Bonjour et bienvenue à l'Art Assume Festival en ce lundi 11 novembre où on a le grand plaisir de retrouver l'équipe, une partie de l'équipe bien entendu de la Sainte Famille, Louis Doe de Languesin. Vous réalisez et interprétez le film, Laura Smet vous êtes également bien sûr au casting de ce film. Moi je voulais qu'on commence simplement par vous poser cette question, c'est quoi la genèse de ce film ? Comment il est né ce film ? On ne sait jamais comment naissent les films, il naît une scène, un personnage, la réunion d'un autre, de deux autres, trois, quatre, et puis ça s'agrège comme ça, ça se développe, puis on découvre des thèmes et puis on creuse et puis on recommence tout et puis ça finit par s'appeler la Sainte Famille. On a un film quand même qui nous parle de la disparition d'un monde ou au moins d'une certaine idée de la famille et on le suit à travers le parcours d'un homme qui doit apprendre justement à vivre dans ce nouveau monde, en fait dans cette notion de famille qui change. Est-ce que c'est ce que finalement vous vouliez vous raconter à travers ce film ? On ne sait jamais ce qu'on veut raconter mais après on commence à comprendre ce que ça raconte. C'est mieux comme ça je pense, mais après la fin d'un monde c'est toujours la fin d'un monde tout le temps, ça n'arrête pas. Mais dès qu'il y a une mort il y a une fin d'un monde mais après j'ai l'impression que la famille ne change pas tellement. Elle évolue mais elle garde beaucoup de choses communes de tous les temps. On a un personnage quand même qui vit et qui se définit quand même à travers ses idées. On voit que le film il réussit constamment à les traduire de manière assez sensible aux spectateurs. On a aussi je dirais beaucoup de non-dits mais qui finalement ont tout à fait lieu d'être parce qu'on n'a pas vraiment besoin d'avoir la réponse absolue à ce qu'on ressent dans le film. Comment vous avez travaillé justement vous cette thématique-là dans la construction du film et finalement même dans sa mise en scène ? On essaie déjà de faire des plans pour faire advenir une sorte de beauté. Moi la beauté au cinéma peut me suffire par rapport à un scénario. La plasticité, saisir une lumière, un regard, un corps. Il peut suffire à me raconter quelque chose. Après il y a un scénario où on essaie de cacher les choses à dire parce que c'est comme ça qu'on les ressent le mieux. Quand on ne dit pas les choses, c'est la partie cachée de l'iceberg qui fait la solidité des choses et qui produit du sentiment et de la sensation. Donc on essaie de construire un mouvement de sentiments qui nous amène à pas de solution parce qu'il n'y en a pas. Effectivement, on a l'incarnation de tout ce que vous venez de nous dire à travers ces personnages qui sont bel et bien présents et ça nous semble tellement logique, même si finalement on les connaît au départ pas plus que ça. Laura, vous êtes justement vous cette cousine qui arrive pour faire un inventaire. Comment vous vous êtes accaparé ce personnage et finalement qu'est-ce qui vous a plu dans son écriture à elle ? Quand j'ai lu le scénario, j'ai vraiment beaucoup ri. J'ai trouvé que les dialogues étaient extrêmement bien écrits. J'avais envie de travailler avec Louis Daud depuis longtemps et le personnage de Marie-Laure m'a plu. Il me ressemble assez, je dois dire, dans un côté où je suis assez famille comme je suis assez en retrait aussi. Donc ça me va, ce personnage était, je pense que si j'étais née dans une famille comme ça, je pense que Marie-Laure aurait été sans doute proche de moi. Oui, parce que c'est assez angoissant, il y a toute cette pression qu'on peut avoir, les non-dits, les choses, toutes les familles, c'est comme ça. Et je trouve que Louis Daud a vraiment réussi à mettre en valeur ses affirmations et ses questions et ses non-réponses aussi qu'on peut avoir, les doutes qu'on peut avoir, les secrets de famille, tout ce qui peut se passer dans une famille et avec beaucoup d'humour et avec beaucoup de second degré. Je trouve que c'est un film qui, pour moi, il y a un humour très anglais là-dedans, très... Il faut prendre ça au second degré, il y a quelque chose de... C'est comme quand Léa Drucker dit que tu vas essayer de sauver la famille, enfin voilà, c'est... D'un seul coup, devenir ministre de la famille en étant... Il y a quelque chose d'absurde qui devient une source d'inspiration, j'ai envie de dire, pour toutes les familles modernes, quoi. C'est ça, c'est le paradoxe un peu de ce film, parce qu'on se retrouve avec un personnage qui surnage un peu dans sa propre famille, mais qui se retrouve avec des responsabilités, une sorte de représentation de la famille, d'en en vient le ministre. Si les cordonniers sont les plus mal chaussés, vous savez. C'est ce qu'on dit, oui, en effet. Mais elle, c'est un personnage qui cherche à retrouver sa place dans sa famille, c'est ça qui est beau. Elle débarque d'Espagne et elle essaie de reprendre une place et elle va découvrir... Elle découvre pas, mais mon personnage le découvre, quelque chose comme un secret qu'elle va finir par apprendre, parce qu'il va lui dire. Vous êtes tous les deux présents à Arras, à l'Arrasium Festival, pour pouvoir présenter ce film au public. J'imagine que pour vous, c'est une étape importante dans le parcours et la carrière d'un film. Celui aussi de pouvoir venir, je vais pas dire le défendre, mais au moins échanger autour de lui avec un public qui va pouvoir interagir. C'est important pour vous, justement, d'être là ? Après, le question-réponse qu'on a fait à l'issue de la projection, c'est très enrichissant même, parce que les gens renvoient des choses très belles sur le film, qu'on mesure même pas. Peut-être qu'ils m'éclairent sur ce que j'ai voulu faire. Et c'est pour ça qu'on fait des films, c'est pour essayer de comprendre quelque chose du monde et de nous-mêmes. Et là, les gens nous renvoient quelque chose auquel on s'attendait pas toujours et c'est merveilleux. Et pour vous, Laura, cette rencontre avec le public, c'est une étape aussi importante ? Moi, j'adore ça, j'adore les rencontres, parce que je trouve que d'aller voir un film en... Moi, je suis allé voir, j'ai revu le film là, en public, il y a eu une première projection, et c'est la première fois où j'entendais les réactions aussi du public. Et c'est intéressant parce qu'ils rigolent pas quand tu penses qu'ils vont rigoler. On est complètement surpris, ce que disait Louis Deux, c'est ça ? On n'y pensait pas forcément à ça. Moi, par exemple, des caractéristiques de mon personnage ou de celui de Louis Deux, en voyant une deuxième fois le film, j'ai vu des choses que je n'avais pas vues la première fois, qui m'avaient complètement échappé et qui sont en fait beaucoup moins légères. C'est-à-dire qu'il y a une deuxième vue qui a vraiment été intéressante. Et c'est vrai qu'après le question-réponse, qui est des questions très fines, très pertinentes, ça fait vraiment plaisir, oui. On parle de l'importance des spectateurs au sein des festivals et dans les salles de cinéma en général. Alors moi, je voudrais vous proposer un mini exercice pour terminer cette petite interview. On fête les 20 ans du festival cette année. J'aimerais simplement savoir ce que vous pouvez vous conseiller à un spectateur, à un cinéphile, pour qu'il continue de s'accaparer un petit peu des moments comme ceux-ci à Arras ? L'avantage des festivals, c'est que moi, les films ont des salles pleines. Ce qui n'est pas toujours le cas au cinéma, si on va à 14h, à 13h, à 22h, on menait parfois 10, 15, 20 et voir un film à 300, ce n'est pas pareil. Il y a une espèce de groupe qui forme quelque chose. On arrive avec 300 personnes à former une personne et peut-être ce mouvement-là est quelque chose de rarissime. C'est pour ça qu'on va au théâtre et qu'on va au cinéma parce qu'on est plusieurs à regarder la même chose. Et pour finir, on voit chacun une chose différente. Mais le fait d'être ensemble, il y a quelque chose qui se rejoint et ça devient une petite famille. Laura, je vous soumets la même question finalement. Bien sûr. Moi, j'adore aller au cinéma seule. J'adore ça parce que, par exemple, quand on va dans un musée, il y a un truc que je déteste, c'est qu'on m'explique une toile. C'est insupportable. J'ai envie de me l'imaginer. C'est comme quand on lit un livre et quand on voit un film après, c'est compliqué d'aimer le film. Souvent, c'est souvent le cas. Moi, j'ai toujours aimé les festivals. J'ai toujours aimé y aller seule. Après, présenter un film, ce n'est pas pareil. D'aller avec son réalisateur dans un festival comme celui-ci, c'est vraiment très agréable. Mais j'ai moins la pression que lui d'autre. Donc, c'est pas la même échelle. Je me souviens, j'ai réalisé un petit court-métrage moi et je l'avais présenté à New York. J'étais dans un état de peur et j'avais moins le recul qu'Aluido parce qu'il a quand même plus d'expérience. Il est très vieux. Non, il y a beaucoup plus d'expérience, surtout dans le cinéma. Mais je trouve que de partager ça avec des gens qu'on ne connaît pas forcément, qui n'est pas de notre famille, par exemple, qui ne sont pas des amis ou qui ne sont pas, c'est formidable. Parce qu'on entend des rires qui ne font pas rire, on ne comprend pas pourquoi. Et c'est ça qui est super. Merci à tous les deux, Laura Smet, Ludo de Langsaint. Et le film sera en salle le 25 décembre, si je ne dis pas de bêtises. Le jour de son anniversaire. Parfait, on fêtera ça en salle. Vous n'allez pas le dire. Merci beaucoup. Merci. On va enfin avoir des cadeaux. Et oui. Sous-titrage ST' 501